Salut à vous chers auditeurs, bienvenue dans l'émission Coup de Tête, l'émission Rock'n Foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts, 8ème tour de la Coupe de France et voilà, et de petits tours et puis ils s'en vont, Saint-Etienne a échoué face à l'ogre gardois, Nîmes qui évolue pourtant au niveau inférieur, ils se sont fait éliminer ce week-end les Stéphanois, 1 à 0 on reviendra évidemment dans cette émission, en cette période hivernale, l'ensoleillement est rare et c'est le même cas pour les Verts, pas de lumière, et ben oui, carence de jolis Verts et c'est le moins qu'on puisse dire parce que les Verts ils ont enchaîné dans la médiocrité et accumulé des défaites et Lolo, ben Lolo Baclassi l'a sauté, c'était inéluctable parce qu'on peut pas virer tout le monde, donc c'est l'entraîneur qui saute en premier, c'est toujours comme ça. Ici il y avait deux pourtant prétendants qui ont postulé, l'un plus tacticien, salut à toi Eric, salut à tous, l'autre, son truc c'est plus le mental, c'est ça, salut à toi Olivier, la préparation mentale, bon ils n'ont pas été sélectionnés, voilà et c'est un certain Daloglier, un Olivier, mais Olivier Daloglio qui est venu remplacer Lolo Baclass, voilà on va donc parler énormément, on va évoquer cette élimination de ce week-end en Coupe de France, on passera à des morceaux musicaux, alors je vous préviens c'est pas en lien avec le club qu'on a affronté, voilà c'est dans mes coups de tête, donc je vais les inclure dans la musique et il y aura une page haute loire, il y aura des coups de coeur, il y aura des coups de tête, il y aura un agenda, bref c'est être bien chargé comme à son habitude, ça faisait deux semaines qu'on n'avait pas fait l'émission puisqu'il y avait un certain Saint-Etienne Guingamp la semaine dernière, donc voilà on a beaucoup de choses à dire, c'est parti avec, non on va peut-être parler Eric, tu m'as évoqué du départ de Baclass. Oui, actualité oblige, on va quelque peu modifier le conducteur habituel de l'émission, donc avant de parler effectivement du match de coupe de samedi et de la piteuse d'élimination à domicile face à Nîmes, donc on va revenir sur ce qui s'est passé ces derniers jours, il y a quelques temps on a démarré coup de tête par une rubrique qui s'appelait la semaine verte, donc on va pouvoir la remettre un petit peu au goût du jour, donc on s'est quitté avant un déplacement à Amiens, conclu par une quatrième défaite de rang, mardi dernier donc il n'y avait pas d'émission parce qu'on recevait Guingamp, résultat un cinquième revers de suite en championnat dans trois domiciles, celui de trop pour Laurent Battles, après avoir plusieurs fois sauvé sa tête, le coup prêt est tombé, il a été démis de ses fonctions, alors il portait un projet de remontée en deux ans, il n'aura donc pas pu mener à bien cette mission, donc son départ est-il devenu pour vous inéluctable, c'est l'adjectif que tu as employé Marco tout à l'heure ? Ouais, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est vrai qu'on sentait, alors moi je le dis pour cette émission, en début d'émission, j'ai fait une pause au niveau de visionnage des matchs, je crois que j'ai bien fait de faire l'impasse sur cette rencontre de Coupe de France, par contre j'ai suivi tout ce qui concerne l'actualité d'EFR, dont le départ de Battles, donc là je peux répondre, et puis sur le match je te laisserai répondre Marco, c'est vrai que ça m'a fait le plus grand bien, et puis ça fait peut-être du bien d'avoir du nouveau. J'ai cru que c'est son départ qui te faisait du bien. Son départ, quelque part, quand tu dis inéluctable, je suis oui, oui, on sentait, moi je l'ai vu de près la dernière fois, puisque j'ai eu la chance de pouvoir aller en conférence de presse, c'est vrai qu'on sentait un homme déjà résigné un peu aux abonnés absents dans ses réponses, un peu fuyant, donc j'ai senti que c'était la fin, le début de la fin, mais en même temps, il avait tellement, il était rené de ses cendres plusieurs fois, Battles, qu'on pouvait encore espérer, peut-être, mais là j'ai l'impression quand même qu'il était vraiment au fond du trou, et surtout ses joueurs, ses joueurs qui l'ont laissé tomber, je pense notamment à l'action de Batou Binsika qui fait une passe décisive à l'attaquant adverse, un joueur de son calibre qui rate comme ça son intervention dans ces circonstances-là, moi j'y ai vu vraiment le message des joueurs à leur entraîneur, c'est fini, on ne veut plus que tu sois entraîneur, il faut que tu partes. Marco, t'es d'accord ? Moi je reviens sur le terme que j'ai employé, inéluctable, parce que c'était la troisième fois qu'il était menacé, la saison précédente déjà, c'est un but de Charbonnier qui le sauve je crois. Contre quand ? Contre quand, voilà, on en a parlé en un an et demi, trois fois, et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, tu ne peux pas virer tous les joueurs, donc tu vires l'entraîneur. Donc ça paraissait évident qu'il saute suite à cette mauvaise série, parce qu'on est quand même à six défaites, bon cinq défaites pour lui, puisque la sixième c'était avec Laurent Muir, mais ça me paraissait évident qu'il saute, même si tu regardes le match d'Amiens et Guingamp, ce n'est pas le jeu de Battles qui ressort, c'est la faiblesse de nos joueurs sur les Amiens et Guingamp, c'est surtout ça qu'on retient, ce n'est pas la tactique de Battles, même si elle est critiquable et je l'ai assez critiquée à l'antenne depuis un an et demi. Il a fait monter trois en proposant pas mal de jeux, il avait recruté des joueurs qu'il connaissait, il a voulu mettre en place son système de prédilection à trois défenseurs, mais ça n'a pas fonctionné, alors pourquoi à votre avis ? Pourquoi est-ce qu'il marche à trois, il n'a pas marché à centaine ? Même s'il avait, contre toute attente, il avait changé ? Il a renié quand il était dos au mur lors du déplacement à temps. Donc, tu peux redire ta question ? Il n'avait pas les joueurs pour jouer à trois défenseurs, puisqu'il faut des joueurs qui ont cette spécificité, c'est-à-dire de jouer le piston, d'avoir une endurance assez importante, de coulisser sur les côtés. Et je suis désolé, avec les joueurs qu'on a actuellement, et même ceux de l'année dernière, ça n'avait pas fonctionné, puisqu'il a fallu aller chercher Nkunku, qui jouait ce rôle-là. Ça a une deuxième partie de saison concluante, quand même. Avec trois défenseurs, c'est compliqué quand tu n'as pas les joueurs. On peut mettre à son crédit. Cette saison, en tout cas, ce n'était pas faisable. Et il s'en est aperçu un peu trop tard à mon goût, mais il s'en est aperçu. C'est vrai que c'est peut-être un peu facile, là, à l'instant T, de taper sur Batless. Il faut quand même reconnaître, mettre à son crédit, six bons mois, deuxième partie de saison. Alors toi, tu dis que c'est Nkunku, c'est vrai, mais on peut quand même mettre à son crédit cette remontée, et c'est si bon mois, où ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu, qu'on avait pris du plaisir. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu, quoi que non, avec la Coupe du Monde, ça a fini. Avec l'apport de l'Arseneur également. Avec l'Arseneur qu'on peut rajouter, mais bon, on ne peut pas… Quand ça marche, dire que c'est les joueurs, et puis quand ça ne marche pas l'entraîneur, là, ça a marché, donc il faut quand même lui reconnaître que ça a fonctionné. Non, mais sur la tactique, moi, je ne suis pas d'accord que ça ait fonctionné. Mais c'est les joueurs qui ont complètement changé la donne qui sont venus l'hiver dernier. Sinon, sa tactique à trois défenseurs n'a jamais fonctionné à Saint-Etienne, donc quand tu n'as pas les joueurs, ça ne peut pas fonctionner. Donc, ça a été relativement compliqué. Et puis sur la tactique, il est plus que critiquable pour plein de choses. Et on l'a dit, je l'ai redit plein de fois, on ne pouvait pas monter avec un entraîneur comme celui-ci, pour moi, c'était évident. Alors, au-delà de ça, je l'ai dit la semaine dernière, il y a quinze jours, c'est vrai qu'on sentait aussi que l'emprise sur le groupe n'était pas sensationnelle. C'est-à-dire que c'était un petit peu un tacticien et pas un meneur d'hommes. Alors, on va voir que son successeur, c'est un peu pareil. C'est plutôt un tacticien qu'un meneur d'hommes. Et peut-être que ça a manqué, surtout en Ligue 2, quand il faut aller chercher des victoires contre les clubs corse, contre des clubs qui jouent le maintien depuis très longtemps. Ils le savent de la première journée, la dernière journée, ils jouent le maintien. Si tu n'as pas, toi, tu ne mets pas des ingrédients hyper forts au niveau de l'engagement, de l'intensité, tu passes à la trappe. Et voilà, c'est vrai que le tableau noir, c'est bien, mais ça ne remplace pas, on a beaucoup parlé d'Antonetti ces jours derniers, ça ne remplace pas cette fougue qui fait partie de notre sport. Il y a donc l'intérim samedi, était assuré par Laurent Huard, ce n'était pas la première fois, il avait déjà dirigé d'équipe, rappelez-vous, en période Covid à Strasbourg. Et c'est dans le départ, une défaite également 0-1. Donc le match du week-end, Marco. Vous écoutez l'émission Coup de tête, voici le match du week-end. Ouais, alors pour le compte de ce Tour de France, le huitième Laurent Huard a sorti ici la carte de la jeunesse en alignant un 11 de 21 ans de moyenne d'âge. Donc je vais vous dire le 11 de départ, donc Larsoneur dans les buts. Obusu Nade dans l'axe, Nokwe latéral droit, Blady latéral gauche, Amugu Fomba Bouchoiri au milieu, Diey en ailié droit, Hotman en avant-centre et Sissé sur le côté gauche. Les Verts ont bien attaqué la rencontre à l'image d'El Hadji Diey qui a enchaîné les différences sur son aile droite. Et Nîmes a cependant fait preuve d'efficacité puisque le centre de Amsasbaï a trouvé la reprise du gauche de Picoulo et mis le Nîmes Olympique sur la voie de la qualification à la 19ème minute de jeu. Tout proche de la correctionnelle à la suite d'une perte de balle de Bouchoiri dans la surface de réparation juste avant la mi-temps, la SSE a cruellement manqué d'idées. Voilà, et les entrants ont fait du bien en seconde période sans pour autant mettre Ondoa, le gardien nîmois, en danger. La frappe enroulée de l'ancien croco Lamine Fomba a terminé au-dessus à la 61ème minute de jeu, comme la tête de Shambo à la 65ème minute de jeu. Et Ondoa a eu du boulot, enfin sur le tir décoché par Moefec à 5 minutes du terme de ce match. Mais Sainte s'est réveillé trop tard et ils ont été battus pour la quatrième fois de rang à domicile. Les Verts quittent la Coupe de France par la petite porte. Et oui, malheureusement. Laurent Huard pour son 11 de départ, tu l'as dit, il a aligné seulement 3 joueurs qui évoluent habituellement en Ligue 2, Larssonneur, Bouchoiri et Fomba. Il a donc aligné 8 joueurs de National 3, la même défense qu'à Bourg, titularisation de 6c, première apparition pour Amogou, Diaï et Hotman, ce qui s'est trompé en jouant la carte jaune à outrance. Oui. Oui, 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 carrément. Alors, j'ai cru comprendre que c'était un choix assumé et concerté. Oui. Voilà, avec, on va dire, le trio de Perrin, de Soukaz et... Ouistem. Ouistem. Et voilà, oui, c'était too much, évidemment. Surtout quand le tour précédent, où il y a eu un mix entre les jeunes et ceux qui étaient titulaires ou simplement Charbonnier. Et je trouvais que ça fonctionnait bien et on en avait parlé à l'antenne. Là, c'était... Ouais, c'était too much, quoi. Il y avait, à part Larssonneur dans les buts, Fomba et Bouchoiri, c'est des gars, ils n'ont jamais... Ils n'ont pas joué ensemble, quoi. Et puis, on a vu que c'était trop juste. Alors, moi, j'ai suivi ça de loin, donc je ne vais pas intervenir forcément. Juste sur le choix de la jeunesse, c'est vrai qu'il l'avait fait au tour précédent, donc on avait bien senti que la Coupe de France, ce n'était pas l'objectif du club. Mais quand même, moi, ce que je voudrais dire là, et ça sera un coup de tête, d'ores et déjà, c'est devant 10 000 personnes, que tu fasses une équipe comme ça à l'extérieur, bon, à la limite. Mais à Geoffroy Guichard, devant 10 000 personnes, et surtout avec, je ne sais pas, ce manque de motivation, je trouve que c'est un peu une insulte quand même à la passion qu'il y a autour de ce club, que plein de gens peuvent avoir, qui se sont déplacés dans le froid, finalement pour rien, parce que clairement, les joueurs, je pense, sont ravis de ne pas faire un match de Coupe de France début janvier, celui que toute personne aime faire, c'est le premier après les fêtes. Donc en fait, les joueurs sont contents, le club est content, les entraîneurs sont contents, il n'y a que le public qui s'est fait un petit peu, qui est un peu le dindon de la farce dans cette histoire, qui était là et qui a vu une bouillie de football avec des jeunes pas aguerris, un entraîneur qui n'a pas de prise non plus sur cette équipe. Donc franchement, moi, je n'ai pas eu le courage de m'infliger ça, je n'ai pas mérité ça, ce n'est pas parce que j'aime ce club que je mérite, que je dois tout subir de la part de ce club. Bien sûr, on sait très bien que quand on supporte une équipe, il y a des mauvais moments, il y a aussi de très bons moments, cette émission en fait partie, fait partie des bons moments qu'on passe ensemble, malgré les problèmes techniques. Mais les mauvais moments, au bout d'un moment, tu te dis, voilà, stop, je vais faire l'impasse parce que voilà, ce n'est pas un métier d'être supporter, je suis curieux de vous entendre, qu'est-ce qui vous a poussé sur ce match à aller voir, quelle source de motivation vous avez trouvée pour aller voir ce match ? C'était gratuit. Oui, à part que ce soit gratuit. Tu viens de dire que tu as fait l'impasse, mais malheureusement, l'ASS a fait l'impasse avec elle, c'est cette compétition, et donc voilà, nous, c'est une compétition qui a un charme particulier, on le sait, rien ne va en championnat, donc on peut se dire que sur ce genre de match, ça permet de relancer une dynamique, puisque c'est le terme qui a été utilisé par Jean-François Soukas, on reviendra tout à l'heure, parce que c'est ce qu'il souhaite à l'ASS. Et bon, franchement, moi, je ne comprends pas qu'on puisse à ce point bazarder la Coupe de France, on n'a pas le droit de mettre à la poubelle une compétition pareille quand ça s'appelle l'ASS Saint-Etienne. C'est vrai qu'avant le match, on ne pouvait pas s'attendre à ça, mais c'est quand j'ai vu la composition, que j'ai dit, allez, laisse tomber, j'avais plein de choses à faire ce week-end, du travail, et quand j'ai vu la composition, surtout… – Remarque, quand on voit l'investissement des joueurs qui sont rentrés, on se dit que finalement, à part Moefec, franchement… – Exactement, tu as très bien répondu, Eric, là-dessus, alors oui, j'ai dit que c'est gratuit en plaisantant, évidemment, en tant qu'abonné, c'était gratuit, moi aussi, je me suis demandé si j'allais descendre, assister au match, après, moi là, je suis supporter des verts, quoi qu'il arrive, et c'est pour ça, j'y serai toujours, c'est plus fort que moi, c'est ma religion, c'est comme ça, ils peuvent descendre de deux, trois niveaux, ça ne changera rien, quoi, je suis, on va dire, un supporter à l'anglaise, à l'espagnol, à la portugaise, à l'italienne, ce que tu veux, voilà, c'est mon club, je vais le voir jouer, quel que soit, et j'ai connu tellement de déroutes depuis longtemps, depuis 30 ans, bon ben voilà, moi, je ne me pose plus la question, en tout cas, ça c'est sûr, je ne me pose plus la question, mais ça ne m'énerve pas, mais il y a plein plein de choses qu'on voit circuler, comme quoi, ben, on nous condamne, en fin de compte, nous supporters, d'être présents au stade, parce qu'effectivement, le jeu n'est pas là, parce que, voilà, on serait, comment dire, on prendrait partie, en y allant, on validerait, en fin de compte, la médiocrité, non, non, loin de là, loin de là, on n'est pas contents, voilà, ça nous fait, ça nous fait peine de les voir à ce niveau-là, mais voilà, moi, je joue mon rôle de supporter, de spectateur, voilà, ça m'intéresse, j'y vais, mais quel que soit, en fin de compte, le jeu proposé, et ce n'est pas la première fois, et toi aussi, je pense qu'Éric, depuis une trentaine d'années, il y a eu des saisons où c'était très compliqué, mais c'est plus fort que nous, on est bien d'accord. On est d'accord, très, très souvent, on a beaucoup souffert, mais bon, seul le public de Geoffroy Guichard a tenu son rôle une nouvelle fois, je trouve. Oui, oui, mais comme souvent, comme souvent, c'est vrai que ça fait un décalage avec la qualité du jeu et avec le niveau du jeu, c'est comme ça. Allez, on va peut-être passer à un premier titre musical dans cette émission Rock'n'Foot, alors, je vous ai parlé tout à l'heure que ça ne sera pas des groupes ni moi, non, non, ça fait partie de mes coups de tête, pendant les deux semaines, il y a eu des disparitions, et une disparition de chanteurs rock, voilà, et notamment, il y a eu un chanteur que j'appréciais, que j'avais vu sur scène, c'était Thailuk, Thailuk qui est décédé la semaine précédente, c'était le leader de LSD, de la souris déglinguée, et je vais vous passer le titre relou de Thailuk et la souris déglinguée, ça date des années 90. Sous-titrage ST' 501 Relou de la souris déglinguée, voilà, repose en paix, Thailuk, voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, le Parisien, depuis 77, il avait formé ce groupe, voilà, là, c'était un titre plutôt reggae sur l'album, l'excellent album Banzai, que je vous conseille, voilà, c'était un punk anarchiste, il a fini bouquiniste, le long de la scène, il s'est fait virer à cause des JO, là, le pauvre, juste avant de mourir, ça c'est assez triste, mais voilà, il fallait que je passe dans cette émission rock'n'foot, parce que c'était l'alternatif, le côté alternatif des années 80, 90, et c'est un des premiers groupes, avant les Béru, avant tout ça, et moi j'ai été bercé par la souris déglinguée, il fallait que je passe ce titre. Voilà, les retours sur l'actualité footballistique, avec les questions d'Eric, je crois. En dehors du choix des hommes, un mot sur le profil des joueurs que Laurent Huard a choisi, donc trois milieux défensifs à le milieu d'entrée, aucun offensif, et qu'un offensif, en l'occurrence Chambeau est entré, on s'est retrouvé entre la sortie d'Hotman et l'entrée de Charbonnier avec aucun avant-centre, puisque c'est Rivera qui a occupé ce poste, ça n'y a rien à comprendre, et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'entrée des supposés cadres n'a rien apporté à l'image de Cafaro, c'est une remarque récurrente le concernant, le seul vrai centre qu'on ait vu en deuxième mi-temps, en dehors de celui de Nocoué pour la tête non cadrée de Chambeau, c'est celui de Larssonner, quand il a décidé de monter aux avant-postes, c'est assez révélateur quand même. Oui, c'est révélateur. Après, moi je n'ai pas compris, on l'a parlé juste avant le titre, le choix d'aligner une équipe si jeune, mais surtout qu'à Bourg-en-Bresse, ça avait bien fonctionné avec Charbonnier qui était titulaire, et il avait planté deux pions, pourquoi ils n'ont pas, parce qu'ils sont au pluriel, ils n'ont pas reconduit ce mix-là qui, je pense, aurait fait la différence face à cette équipe nimoise, parce qu'effectivement, on a eu des aberrations comme celles que tu viens de dire, et Rivera a joué pendant 10 minutes, un quart d'heure, seul en pointe. Parce qu'ils gagnent une semaine de vacances en plus, c'est-à-dire les joueurs, il n'y aura pas de match début janvier, parce que le prochain tour de la Coupe de France, c'était le... Voilà. Ah, tu vois, oui, tu vois à long terme, c'est-à-dire le fait qu'ils ne passent pas, qu'ils n'aillent pas en 32e de finale. Je le vois comme ça. Je pense que les jeunes ont joué cradement leur chance quand même. Alors, c'était l'occasion, mais bon, je ne pense pas qu'ils lâchent le match, moi. Ils ont fait le maximum, malheureusement, ça ne suffit pas. Ouais, bah bon, quand tu mets, du coup, la réserve, c'était des joueurs qui jouent des fois même pas titulaires dans l'équipe réserve. Oh oui. Donc en fait, c'est quoi ? C'est une National 3, quoi, même pas, contre une National 2. Donc on n'était pas... Sur le papier, en fait, on était inférieur à cette équipe de Nîmes. Et puis, bon, voilà, c'est vrai qu'ils sont au fond du trou, mais ils ont quand même une bonne... Un passé. Eux, la Coupe de France, à l'extérieur, voilà, ils espéraient peut-être pas beaucoup plus se qualifier parce que c'est vrai que tu peux faire quoi en Coupe de France, pas grand-chose. Donc voilà, bon. Après, quand tu vois, on l'a dit, quand tu vois la charnière centrale nimoise, qui est relativement costaud, c'était athlétique. Le 6 aussi. Et voilà, et tu n'as pas ni Sisoko, ni Charbonnier. C'est vrai que tu mets le pauvre Hotman, ben voilà, Hotman, tu ne l'as pas vu du match, on est bien d'accord. Il n'a rien pu faire. Donc c'est assez complexe. Bien trop léger. Oui. Justement, les jeunes, que ça en a pensé, Marco ? C'était l'occasion de découvrir Amougou. Alors, Diey, c'était intéressant en premier mi-temps. Il a fait beaucoup de différences sur le côté droit. D'ailleurs, le jeu penché côté droit. On aurait dû insister côté droit, puisque Sisay a été décevant. Il a du mal à confirmer ce garçon. Il était intéressant des matchs amicaux. La seule satisfaction de cette rencontre, c'est Diey. Diey, oui, côté droit. Parce qu'effectivement, les 25 premières minutes, ils ont insisté côté droit. Et il a eu 5 ballons. Il est passé les 5 fois. Ou quand il n'est pas passé, il y avait faute. Il y avait faute sur lui. Il y avait faute. Et le latéral gauche prend un carton jaune. Et le bon part, l'entraîneur ni moi, est obligé de le faire sortir à la mi-temps. Mais Diey, oui, il m'a énormément plu parce qu'il déborde et il centre. Et ça, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça à Geoffroy Guichard. Donc, lui, je pense qu'il a marqué des points. Et pour reconstruire, peut-être compter sur quelqu'un d'aussi vif. Et peut-être à travailler sur l'adresse de ses centres aussi. Puis on verra sûrement Amougou qui sera dans le groupe à Bordeaux, puisque Tardieu est suspendu. Oui, mais Amougou, bon, ben voilà, moi, je ne le connaissais pas. Bon, ben, c'est mitigé. C'est de la qualité technique. Voilà, qualité technique, mais mitigé sur le poste, sur ce qu'il a montré samedi. Moi, il ne m'a pas convaincu. Après, il n'y a que 90 minutes. On dit, s'il est super bon, ben pourquoi pas. On verra. Mais en tout cas, sur cette rencontre, je suis mitigé. Donc, c'est difficile d'incriminer les jeunes. Par contre, les déceptions viennent des supposés cadres. Donc, ça, au milieu de terrain, à Bouchoiry, Famba. Oui, les entrants, franchement. Je ne sais pas, si on se rend bien compte. La seule vraie belle combinaison stéphanoise. C'est Moëfek qui rentre trop tard. C'est le seul qui a été intéressant. C'est le seul, le seul. Parce que Chambaud qui met la tête au-dessus, c'est la seule vraie combinaison stéphanoise. Pierre Faro, les coups de Pierre-Aité. Je vais vous poser une question. Moëfek, en fin de compte, depuis trois semaines, c'est le seul qui se démène. Il a aussi des imperfections, ce gars. Mais franchement, il n'y a que lui. Et pourquoi il n'est pas titulaire sur cette rencontre-là ? Je n'ai rien de me comprendre. Et j'ai vraiment du mal. Parce que c'est le seul qui en veut. Et on a vu son entrée samedi. Il récupère plein de ballons. C'est lui qui a l'occasion la plus franche avec un service de charbonnier. C'est incompréhensible, incompréhensible. Sur cette rencontre, je crois qu'il ne faut pas trop chercher. Par contre, titulariser un Mugu, alors qu'il vient de faire, je ne sais pas combien de matchs, une dizaine de matchs en Indonésie, qui rentre juste, il est rentré il y a quelques jours, c'est complètement inconscient. Comment cramer un jeune joueur ? Tu fais ça. C'est-à-dire que tu le fais passer de 40 degrés à 2 degrés et le faire jouer. Je ne sais pas s'il a fait tout le match. Mais franchement, c'est complètement inconscient pour reposer des joueurs professionnels qui, eux, ont leur salaire et tout ça. Le jeune, là, il faut qu'il fasse attention parce qu'il a beau avoir des qualités, il y a énormément de gens qui ont joué en équipe de France à son âge, qui n'ont jamais rien fait par la suite. Je ne sais pas s'il a un agent, mais moi, je ne sais pas, je serai son agent, j'aurais refusé qu'il joue à la place de gens qui vont se reposer. Alors que lui, il vient de faire plus de 10 matchs en quelques jours, il sort d'une Coupe du Monde. Ils ont été jusqu'en finale. Donc, c'est complètement débile. Après, il faut se mettre à sa place. C'est difficile de refuser la première titularisation. Tu parles d'une titularisation ? Oui, mais regarde sur le papier, il y avait combien de joueurs de l'équipe 1 ? Je suis bien d'accord, mais mets-toi à sa place. C'est une belle vitrine, quand même. Avant Noël, c'est une belle vitrine. Non, mais la belle vitrine, il venait de se la faire. Il n'a pas besoin d'une vitrine en Coupe de France qu'on te nîme, alors qu'il vient d'aller en finale de la Coupe du Monde du 17. Ça s'inscrit dans la continuité, quand même. En marquant des buts, ça a été le meilleur joueur du tournoi. Le troisième meilleur joueur français, je veux dire, de l'équipe française. Il n'y a pas besoin de ça. Ok, tu en as terminé pour les questions ? Oui. Autre chose à dire ? Si, on va parler du nouvel arrivant, du nouveau coach, Olivier Daloglio, qui vient de signer un contrat relativement court, je crois. C'est ça ? Tout à fait. Six mois et une année en option cadre monté, ce qu'on espère tous. Par contre, l'entretien a été long. Cinq heures d'entrevue, il a dit ça en conférence de presse. Il y a beaucoup de noms qui ont circulé. Sachant qu'à Saint-Etienne, il y a beaucoup de voix discordantes. Ceci explique cela. Chacun a voulu avancer ses pions et ses candidats. On est resté avec cinq candidats à la fin. Thierry Loré qui avait les faveurs de Roland Roméier, mais pas celles de son ami Gérard Fernandez. C'était compliqué. Patrice Garand qui rêvait d'en retour. Les trois plus crédibles, Olivier Daloglio, qui a été auditionné. De même que Papus Camara et Sabri Lamouchier. Le choix s'est porté sur Olivier Daloglio, qui a été joueur. Plus de 400 matchs professionnels avec les couleurs d'Alès, notamment de Strasbourg, Perpignan et Rennes. Directeur du centre de formation de Nîmes. Il a coaché Dijon, Brest et Montpellier. Brest, vous l'avez côtoyé Charbonnier et Larsoneur. Ce n'était pas forcément très bien passé à un moment donné. On peut en parler de ça. Mais Larsoneur apparemment a insisté. Il était content que Daloglio arrivait à Saint-Etienne. Après, c'est le profil. Tu l'as évoqué au début. On perd Laurent Batless. On aurait pu penser qu'il y a un homme à poigne qui va arriver. C'est pas Antonetti. Enfin, le profil, évidemment. Mais en tout cas, ça semble un petit peu le même profil. Quelqu'un plutôt au niveau charisme, au niveau tempérament. Il ressemble au coach qui vient de partir. Est-ce que vous êtes convaincu par ce choix et par ce profil ? Non. Moi, j'étais surpris. J'ai appris qu'il avait traité Charbonnier de Parasite lorsqu'il était à Brest. C'est couillu quand même. Il le retrouve. Je trouve ça un peu bizarre. Ce n'est pas très bien passé avec Larsoneur. Il le retrouve. Je suis assez surpris. Oui, effectivement, un changement de profit. Je m'attendais à quelqu'un avec plus de poigne. Un combo arène. Mais bon, après, on va dire que c'est qu'un entraîneur. Je suis partagé sur ce choix. En tout cas, bienvenue à lui. Il a du boulot. Il a un sacré boulot. Par contre, l'effectif qu'il a, la majeure partie, ils ont été choisis par Batless. Ils ont été venus par Batless. C'est l'homme du consensus, on va dire. C'est ça. Vu qu'il y a plein de gens qui choisissent, en général, quand c'est le cas, tu as un choix consensuel qui sort. Parce que quand il n'y a qu'un président, il peut se permettre de prendre un entraîneur. C'est le cas à Bordeaux. On a un entraîneur qui est arrivé, on en dirait un mot tout à l'heure, qui est quand même assez particulier, Riera. Là, on a un entraîneur qui, semble-t-il, passe partout. Par contre, il a des bons côtés. Marcos, ça m'étonne que tu... Il a des bons côtés. Notamment, il est amoureux de la peinture. Exactement. Il peint et il est amoureux de la peinture. Vous savez qu'on a un point commun avec Olivier Daglio. Non. Lui et moi. Oui, lequel ? On est passé à la même émission J plus 1. Il y a eu trois portraits. Un joueur, c'était l'histoire d'Albert. Un entraîneur, c'était Daglio pour son amour de la peinture. Il te connaît forcément. Non, mais bon. On en avait parlé au champ-bonçon, il y en a été en stage. C'est possible qu'il te... Ah oui, tu lui en as parlé. Oui, bien sûr. D'accord. Il s'en rappelait, mais bon. Mais en tout cas, je t'en donne juste la parole. Mais donc, il a fait monter Dijon, il faut le préciser. Il l'a maintenu en Ligue 1. Mais après, franchement, les statistiques, son bilan comptable n'est pas très reluisant. Après, il a été dans des équipes qui jouent le maintien. Il s'est fait virer les deux Montpellier. Et puis... Les se font tous virer. Le passage tout de suite après, le camp d'Erza Carion, puisqu'il revient toujours d'Erza Carion à la paillade, et tout de suite, ils ont enchaîné des victoires, les Montpellierens, alors que sous l'air d'Aloglio, ça n'allait pas du tout. Ça, c'est les derniers... Ce qu'on peut dire... Moi, déjà, je l'ai dit d'ailleurs... Non, ce n'est pas toi que je l'ai dit. Beaucoup de gens qui étaient un peu déçus de voir arriver Olivier Dalloglio. J'ai dit qu'il va vous retourner et qu'il va vous convaincre que c'était un bon choix. Je pense que, franchement, j'ai pas mal d'espoir que ça fonctionne à Saint-Etienne, même si c'est très court. Parce qu'il prône le beau jeu, déjà, et il prône le jeu de profondeur. Sauf qu'on a des attaquants de surface. Oui, oui, sauf que le seul joueur profondeur, c'est Wadji. Et aujourd'hui, il a rechuté. Il a rechuté Wadji. Tu vois, je te vois que tu cherchais des coups de cœur et des coups de tête. Des coups de tête, je l'avais celui-là. Donc aujourd'hui, il a rechuté dans cette très mauvaise Noël pour la première séance d'Aloglio. Ah oui, là, tu nous en mets un coup, là. Et ce que je n'ai pas dit, dernière chose sur Dalloglio, c'est que peut-être les présidents se sont dit, pour les joueurs, on ne peut pas passer d'un entraîneur tacticien à un entraîneur caractériel. Donc on va faire du changement dans la continuité et on va mettre un petit peu le même profil pour ne pas que les joueurs soient complètement déboussolés par devoir arriver un chien qui leur hurle dessus. À Marseille, ça marche avec Gattuso, mais c'est Marseille. Il y a un environnement qui fait qu'à Marseille, il faut que ce soit comme ça. Je pense qu'à Saint-Etienne, on n'a pas besoin forcément de quelqu'un de caractériel comme ça. Avec les présidents qu'on a, ça peut durer trois semaines, l'histoire. Donc Dalloglio, moi, je suis pour. Je demande à voir, mais je suis pour. Je pense qu'il va... Si ça ne marche pas, ça ne sera pas forcément de sa faute. On va voir. Vu comment ça ronronne, est-ce que justement les joueurs n'ont pas besoin d'être bougés davantage ? Là, il a réclamé beaucoup d'implication dès l'entraînement aujourd'hui. Donc j'espère que ça va continuer dans cette veine-là. Ils sont conscients, les joueurs, quand même. Ils ne sont pas dans leur confort. Tu prends le capitaine, il est conscient qu'il manque quelque chose. Donc il va peut-être passer par des relais sur le terrain. On n'a personne de brillant son. Mais moi, je me souviens aussi de la période à Montpellier, justement, où ça jouait carrément bien au ballon. Ils ont fait une période où c'était vraiment du joli football et où ça a vraiment bien marché à Montpellier. Avant que ça s'arrête. Mais c'était le moment où il y avait Delors et Laborde, si je me rappelle bien. Donc c'était peut-être des joueurs. Le souci, c'est qu'on n'a ni Delors ni Laborde dans l'effectif. Là où le bas blesse, c'est cet effectif. Plus les matchs se passent, je dis que le niveau des joueurs est catastrophique. Alors effectivement, de temps en temps, un des joueurs peut briller sur un match. Ce fut le cas de Petro face à Angers. Voilà, Batou Binsika, il peut, sur une ou deux rencontres, faire quelque chose de correct. Et puis après, patatras. Moi, la défaite à Amiens, les autres y tirent une fois, mais bon, il est responsable du pion. Là, la semaine dernière, face à Guingamp, il est responsable. Je ne vais pas tous les citer, mais tous ces joueurs, mais ils sont d'une faiblesse qui est plus qu'inquiétante. Ce n'est pas la chose simple pour un nouvel entraîneur de diriger ces effectifs-là parce que tu n'as pas de talent. Alors ce qui, l'arbre qui cachait la forêt, c'était les joueurs qui sont partis au cours du mercato estival. Donc, je pense à Krasso, je pense à Nkunku, qui ont fait énormément la différence l'année dernière, techniquement. Et on n'a pas su les remplacer. Et techniquement, cette équipe, elle est très, très faible. Et ça ne va pas être évident d'engranger des points pour la suite des événements dans ce championnat de Ligue 2 Becté. Je ne vois pas comment faire la différence et engranger des points comme on a pu le faire il y a deux mois de ça. Alors, il y a peut-être une hypothèse qui va dans le bon sens, Marco. Je te la partage. Je ne sais pas si ça va se passer. Mais comment imaginer que Battlest transmette de l'enthousiasme ? Tu vois ? Et je pense que changer d'entraîneur, ça va libérer ce groupe. Et ce qui est bien, c'est qu'on va le voir rapidement parce que là, il y a Bordeaux, et puis il y a un autre match qui arrive rapidement, Bastia. Donc, on va voir si ces joueurs, ils étaient comme dans le chloroforme avec Battlest. Et pour moi, Dalo Glio, qui a cet amour du jeu, tu vois, et puis il a ce côté 7-0 qui fait qu'il va transmettre d'une chose positive, à mon avis. S'il fallait la 7-0, on aurait pu prendre le dos en blanc, Marco. Non, mais peu importe. Je dis ça parce qu'il y a aussi ce côté-là. Les sudistes, on sait très bien qu'ils transmettent plus de choses au niveau émotionnel que les Parisiens. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi ce côté-là qui... Et on va le savoir. Moi, c'est une hypothèse que je fais. J'y crois un petit peu. Je ne dis pas que ça va marcher à 100%. Mais comme le foot, ça se joue essentiellement dans la tête, je pense qu'avec un entraîneur qui ne transmet pas, qui transmet plus de choses que de la léthargie, parce que Battlest, je suis désolé, c'était léthargique, son coaching, je pense qu'ils peuvent se libérer et que ça se voit carrément sur le terrain. Après, il y a un adversaire, on joue à l'extérieur. Mais je pense qu'on va voir du changement et on va voir des joueurs libérés. Je pense notamment à un bouchoiri. Un bouchoiri, ce n'est pas normal qu'il ait zéro but avec les différences qu'il fait. En tout cas, comme vous l'avez dit, il vient du Stéphénol, des Cévennes, d'Alesse. Alesse, c'est une ville minière comme Saint-É. Et en plus, il joue en vert et blanc. Si je me souviens bien, dans les années 80... Non, il joue en bleu, Alesse. Bleu et blanc. Ah, bah, dans les années 80... Non, non, bleu et blanc. Ah, certain, bleu et blanc. Ah, bah, je te le dis, je vais regarder mes paninis. J'ai vérifié mes paninis. On va passer à un deuxième titre musical, si vous voulez bien, messieurs. Alors là, toujours dans mes coups de tête, puisque l'émission s'intitule comme ça, une deuxième disparition dans le monde du rock ces 15 derniers jours. C'est le chanteur des Pogs, Shane McGowan, qui nous a quittés. Et voilà, il fallait que je passe aussi à un titre des Pogs et de ce chanteur atypique. Donc, je vous passe et Sally McLennan des Pogs. Ça date de 1985. Sous-titrage ST' 501 Une chanson à boire de la Guinness avec Shane McGowan, qui est décédé la semaine précédente. Il fallait que je passe dans cette émission en rock'n'foot, c'est évident. J'avais déjà passé des Pogs il y a quelques années. Je ne sais pas si vous vous souvenez, messieurs. Il avait mangé la banane par les deux bouts. Oui, mais il a toujours été comme ça depuis très longtemps. Moi, je l'ai découvert dans les années 85, 86. et c'était un pur bonheur et sur scène, c'était... Dans cette émission Rock'n'foot, Marco, tu es modeste, tu peux nous raconter ton expérience de les avoir vus en concert ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce qui se passait pendant les concerts des Pogs ? C'était juste avant les Ramones, je crois. Je ne sais plus. C'était la fête, tout simplement. C'était vraiment la fête. Et le personnage ? Un vrai artiste ? Le personnage, lorsque je les ai vus, lui, il n'était pas là, Shane McGowan. Il avait trop de soucis de santé. Il avait une pause de deux ans. Mais les Pogs sur scène, c'était incroyable. Comme la sous-gruit déglinguée que je l'ai passée avant, aussi sur scène, c'était top. C'était magnifique, tout ça. Allez, on retourne au foot et on va passer avec l'agenda puisque les Verts se déplacent ce week-end. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici l'agenda. C'est moi qui m'y colle pour cette émission. Les Verts joueront à 15h des Verts à une nouvelle mouture entraînée par d'Aloglio qui vont aller affronter Bordeaux. Alors, on présente rapidement Bordeaux. Je vous demanderai votre avis juste après. Cette équipe de Bordeaux, cette année, alors que l'année dernière, elle a joué le titre, elle a joué la montée. Cette année, ça ne s'est pas très bien passé. Notamment avec le limogège de David Guillon. Suite après une défaite 1-0 contre Laval. Bon, il n'y a pas de honte à perdre 1-0 contre Laval. Laval était leader, mais il a été démis de ses fonctions. Remplacé par Riera, donc à la surprise générale. Donc, un entraîneur assez particulier, notamment dans les conférences de presse. J'en dirai un mot tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il a redressé la barque ? Pas forcément, la barre, pardon. Pas forcément, puisque depuis qu'il est là, à part deux victoires en Coupe de France, dont une au pénalty, et deux victoires, quand même, il a quand même aligné un nul et surtout quatre défaites. Et sur cette série de six matchs, il y a eu quand même trois cartons rouges du côté bordelais. Et pas mal de choses à redire. Donc, il n'a pas forcément redressé la barre, l'entraîneur, le nouvel entraîneur girondin. Et je dirais aussi qu'il surprend par ses sorties, notamment lorsqu'il soutient ses joueurs à corps et à cri, contre toute attente, notamment son gardien qui a fait une énorme bévue. Et il l'a soutenu en disant que c'était les journalistes qui avaient tort et que lui, il le soutiendrait même s'il refaisait ce genre d'erreur. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Le match, ce match-là, il faut quand même souligner qu'ils seront privés de deux joueurs suspendus, Gaëtan Weissbeck et Clément Michelin. Et puis, voilà, que dire de plus ? Je vais vous demander votre avis sur cette équipe de Bordeaux. Ils sont 17e, ils restent sur deux défaites en championnat contre trois domiciles et puis à Queville. Donc, attention, ils sont à 6 points derrière nous. Donc, ce qu'ils venaient à nous battre. On serait qu'à 3 points. Donc, attention. Moi, c'est une équipe malade. T'es un peu bordelé, toi, un peu. c'est une équipe malade de les Bordelais. Mais moi, je me méfierais d'un certain David Tashvili qui avait fait mal l'année dernière, enfin, en tout cas, dans le jeu bordelais. Et le buteur Zann, il s'appelle, qui a marqué un doublé il y a deux semaines de ça. Voilà, ils sont assez à droit devant et, mon avis, pour leur faire mal, il va falloir vraiment attaquer. parce qu'ils prennent pas mal de pions et il faut absolument qu'on marque là-bas. De toute façon, si tu veux un résultat, il faut marquer là-bas. Donc, il faut que Daloglio trouve une solution pour qu'on soit plus incisif à la fois sur les centres et sur les occasions, les peu d'occases qu'on risque d'avoir là-bas, mais il faut les mettre au fond. Les peu d'occases, ils sont 17e et tu penses qu'on aura peu d'occases. Je pense qu'on va avoir une équipe stéphanoise totalement transformée. On verra, on verra. Parce que les joueurs se sont reposés une semaine ? Non, parce qu'ils n'auront pas cette chape de plomb léthargique au-dessus d'eux. En tout cas, c'est un rendez-vous important dans le monde de football en France, Saint-Etienne-Bordeaux ou Bordeaux-Saint-Etienne. C'est des affiches et le stade sera plein. En plus, il y a un match qui vient juste après, c'est les féminines qui jouent. Oui, c'est ça. Il y a déjà 34 000 billets qui ont été vendus. Il va y avoir du monde. Attention, attention de ne pas tomber dans le panneau et puis arrêter cette série qui est assez terrible avec six défaites d'affilée avec la Coupe de France. Il faut à un moment donné arrêter ça et inverser la série tout simplement. Vers la bascule. Déjà que c'est très triste de voir un Bordeaux-Saint-Etienne dans la Ligue 2, mais alors là, voir la situation des deux clubs, c'est dramatique. C'est bien triste tout ça. Et si on regarde, souvent, ça vient des dirigeants quand même. Et c'est là qu'aussi on dit l'aspect psychologique est important, mais l'environnement du club et la présidence, ça l'est d'autant plus. Tout le trophée, coup de cœur. Vous écoutez l'émission Coup de Tête. Voici les coups de cœur. Ça va être très vite en ce qui me concerne. Pour la qualification en guerre bordée là, les jeunes ont fait respecter la hiérarchie. Coup de cœur pour la victoire de l'équipe réserve à Vaud-en-Velin et puis pour celle des féminines contre l'en-avant-guingant. Alors de mon côté, et je pense que il n'y a pas beaucoup de gens qui partageront ce coup de cœur, mais ce n'est pas grave, je le dis. Je confirme. C'est un coup de cœur en noir et blanc puisque la Juventus de Turin, moi j'aime bien cette équipe même si elle n'est pas super belle à voir jouer. Ce n'est pas une équipe offensive, surtout avec l'entraîneur mais j'aime les valeurs défensives. J'adore voir un mouvement défensif qui annile l'attaque adverse. J'adore voir des gestes, même si c'est des gestes un peu roublards de la part des défenseurs. Et dans cette équipe, il y en a plein. Je rappelle que De Lirt, le municois, a dit quand il est venu à la Juventus, je viens à l'Académie de la Défense. Je signe à la Juventus pour venir étudier à l'Académie de la Défense. C'est tout à fait ça et son plus grand représentant de l'Académie de la Défense, c'était Giorgio Cellini et mon coup de cœur, c'est qu'il arrête, c'est un coup de cœur sur sa carrière puisqu'il a dit qu'il arrêtait sa carrière. Pour moi, avec son physique à la Juve César, il dégageait vraiment quelque chose sur le terrain et je vais regretter de ne plus le voir sur le terrain. Il va me manquer. Voilà, tout simplement. Mes coups de cœur, cette semaine, j'ai aimé Moefex, j'ai aimé le jeune Diey qui tente de déborder et qui arrive souvent pour les Stéphanois et sinon, j'apprécie en ces temps difficiles, ce n'est pas simple de circuler, mais les déplacements des supporters verts à Bordeaux et bien maintenus, on avait peur, Eric avait peur aussi là-dessus et c'est permis donc c'est une bonne chose parce qu'il n'y a aucune animosité entre supporters Stéphanois et Girondins. Voilà pour les coups de cœur, on passe tout de suite au coup de tête. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de tête. Alors coup de tête pour cette série abominable de 5 défaites de hors en championnat, jouté à l'élimination en coupe contre Nîmes, ça fait 4 défaites à Geoffroy Guichard, contre qui ? Contre le Paris FC, Pau et Guingamp en Ligue 2 et Nîmes en coupe. Alors Pau n'avait jamais gagné à Saint-Etienne, Guingamp non plus et Nîmes, il fallait remonter à 52 ans donc c'est vous dire si on est tombé bien bas. Coup de tête pour le départ de Batless qui était inéluctable certes, moi j'aurais bien aimé que ce soit lui qui nous ramène en Ligue 1 donc il n'a pas su ou pu mener à bien sa mission en tout cas je sais qu'il en est très affecté et puis je l'ai dit tout à l'heure pour la nouvelle rechute de Wadji, décidément maudit en ce début de saison, une très mauvaise nouvelle pour l'ASS qui n'avait vraiment pas besoin de ça. De mon côté, en Turquie, je ne sais pas si vous avez vu mais il y a un arbitre qui a été agressé mais au plus haut point. Il a failli perdre la vie ce pauvre arbitre alors c'est dans une division assez inférieure, ce n'est pas le championnat de Ligue 1 turc, Super Toto Ligue s'appelle, ce n'est pas ça, ce n'est pas l'AD1 mais c'est un club modique mais en tout cas la fédération turque a décidé d'arrêter le championnat. Il n'y aura aucun match de football en Turquie quand on voit qu'en France on joue même quand il y a eu un mort du côté de par exemple à Nantes, on s'en fout complètement. Ça fait réfléchir en tout cas les Turcs ils ont pris ça par le bon bout et ils ont carrément dit pas de foot ce week-end en Turquie. Moi je te rejoins là-dessus parce qu'effectivement l'arbitre turc qui a reçu un coup de poing d'un président qui est descendu sur la pelouse. Ça fout mal à notre beau jeu qui est le foot et oui la mort du supporter à Nantes c'était entre deux émissions coup de tête donc il fallait qu'on l'évoque quand même et il va y avoir des incidences notamment sur les déplacements j'en ai parlé là les déplacements par exemple les sévillans qui se déplaçaient ce soir à Lens ça a été compliqué alors ils ont été admis finalement ils ont été finalement admis enfin on n'est qu'au début et dans le même genre il y a le championnat grec lui maintenant il est à 8 clots jusqu'au mois de février quoi et il n'y a pas que le foot puisque même ils se sont foutus sur la gueule pour un championnat de volleyball voilà entre l'Olympiakos et le Pana je crois voilà et je reste dans la nécrologie toute l'émission j'étais dans la nécrologie pour les titres musicaux et bien dans le monde du foot c'est un certain le millénaire le fabuleux entraîneur Lavalois des années 80 qui nous a quittés il y a une dizaine de jours il fallait que j'en parle parce que c'est une figure du football des années 80 où tout était un petit peu naïf et où on appréciait tout ça voilà on vous remercie chers auditeurs c'est notre dernière émission de l'année puisque la semaine prochaine il y a un match de Sainte à Geoffroy Guichard c'est contre Bastia contre Bastia si on a le droit d'y aller on se rentre une oreille point sinon ouais voilà d'ici là en tout cas passez de bonnes fêtes et allez les verres bonnes fêtes de fin d'année allez les verres à la des prochaines toujours en vert on se renouvel Sous-titrage ST' 501 ...